Non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu lui dis, c'est ce qu'il voit, les voitures, le fric, les vêtements, tout ça, c'est le délouceur. Il a acheté ses cartes de baseball l'autre jour parce qu'il disait que Mickey Mantle refuserait de payer mon voyage. C'est ce que tu as dit, il n'est pas rôlé, c'est pas rôlé, quand un petit garçon de 9 ans a juste le pognon de son père, tout ça. J'ai désolé, mais t'as refusé de travailler pour moi. C'est vrai, je te redis non, alors tu vas laisser mon fils en tout. Oui, mon enfant. Je le vais laisser. Quoi ? Pourquoi t'as fait ça, cet argent est à moi ? C'est pas de l'argent honnête, je refuse qu'il traîne à ma maison, tu m'entends ? Mais il était à moi, t'as un peu, je ne veux pas que tu t'approches de ce type. S'il te plaît, écoute-moi. Que je ne te revois pas avec ce type, car je le jure. Mais écoute-moi ! Non, c'est toi qui va écouter, je ne veux pas te voir avec ce type. C'est une raison, l'ouvrier est un con, ou un con. Il a tort, c'est facile d'appuyer sur la détente, mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est plus difficile. Alors, qui c'est le vrai dur dans l'histoire ? Eh bien, je vais te le dire, c'est l'ouvrier, oui c'est ton père, le vrai dur. Mais tout le monde l'aime, c'est comme toi dans ton buste, tout le monde t'aime, c'est pareil ? Non, c'est très différent, les gens ne l'aiment pas, ils ont peur de lui, ils le craignent. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.